Musique Et les objectifs de Conrad Nagui n'ont pas encore été tout à fait réalisés puisque l'Ongro, on l'a entendu il y a un instant dans ce portrait, espérait occuper une des trois premières places après le premier 500 mètres et il n'a réussi à réaliser que le cinquième temps. Le meilleur temps a été signé par l'italien Mirko Nenzi devant le japonais Yuto Fuzino, le taïwanais Ching Yang Tsung et le russe Artem Zolotarev qui devance donc le hongrois Conrad Nagui qui va avoir bien du mal à monter sur le podium sur ce 500 mètres. Il va lui falloir réaliser une excellente deuxième course. Une deuxième course qui va commencer avec le 500 mètres de l'américain Robert Goodwin. Robert Goodwin qui a dû se contenter d'un temps de 41,13, c'est même le seul temps au-dessus des 40 secondes dans le premier 500 mètres. alors qu'il est capable de courir sous les 40 secondes l'américain puisque son record personnel sur la distance est de 39,55. L'étudiant de l'université de l'Illinois qui avait pris la 24e place du 1000 mètres et la 24e place du 1500 mètres. On ne peut pas dire que ce soit des championnats universitaires à Rue ici pour l'instant pour l'étudiant en sciences sociales. Voilà, c'est parti pour 500 mètres pour Robert Goodwin. qui va essayer de se rapprocher cette fois des 40 secondes. Il ne paraît pas être sur le bon tempo pour réaliser. Une formidable performance. Non, ce sera à nouveau au-dessus des 40 secondes. 41,28 pour Robert Goodwin. Après donc 41,13 lors de son premier 500 mètres. Avec une petite faute technique, on l'a vu à la sortie du virage. Résultat, l'américain terminera 19e et dernier sur cette distance de 500 mètres. On poursuit avec la paire composée du néerlandais Elmar Visser et de l'américain Michael Koenig. Elmar Visser, l'étudiant de l'université de Breda qui avait pris la douzième place du 5000 mètres. Déjà un rythme de départ beaucoup plus rapide avec une technique meilleure pour le néerlandais qui a réussi à prendre beaucoup de vitesse pour devancer l'américain. Malgré son passage à l'intérieur, Michael Koenig ne devrait pas parvenir à revenir sur le néerlandais. C'est très serré dans la dernière ligne droite. Et il me fait mentir Michael Koenig. Et non, c'est quand même Elmar Visser qui s'impose pour 6 centièmes. 38,93 contre 38,99 pour Michael Koenig. Et ce sera le 17e temps pour Visser comme lors de la première course et 18e temps là aussi comme lors de la première course pour Michael Koenig. On poursuit avec le polonais Wojciech Krasnicki et le biélorusse Maxime Krandacieux. Krasnicki qui a terminé 17e du 1000 mètres. Alors que le biélorusse lui a pris la 20e place de ce 1000 mètres et la 23e du 1500 mètres. Plus de rythme sur chez le biélorusse. Plus de puissance peut-être chez le polonais. Deux gabarits tout à fait différents. Le polonais beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et c'est lui qui remporte ce 500 mètres en 38,35 contre 38,60 pour Maxime Krandacieux. Elle a aussi pas de changement par rapport à la première course. Ce sera la 16e place pour le biélorusse et la 15e pour le polonais. On poursuit avec l'américain Andrew Turner et le néerlandais Bart Wrogdanil. Wrogdanil qui a terminé 10e du 5000 mètres. Quatrième de l'épreuve de sprint par équipe avec les Pays-Bas. Les Américains avaient terminé eux 5e de cette épreuve de sprint par équipe. Faux départ dans cette quatrième paire. Il y en a 10 au total. On joue Turner qui étudie les sciences naturelles à l'université de Minnesota. Alors que Wrogdanil et lui étudions en commerce à l'université d'Amsterdam. L'américain qui donne beaucoup de rigueur avec les bras. Qui pour l'instant possède un petit avantage sur le néerlandais. Mais le néerlandais qui va sortir en tête dans le dernier virage. Pour peut-être aller chercher la victoire dans ce duel. Oui c'est fait pour Wrogdanil. Avec un temps de 38.05 contre 38.11 pour Andrew Turner. Pas de changement une nouvelle fois par rapport au premier 500 mètres. La deuxième course ne fait que confirmer les résultats de la première. Avec une 14e place pour l'américain. Et une 15e place pour le polonais. Deux néerlandais à présent Barry Spahn. Et à l'extérieur Olof Gerritsen. Olof Gerritsen avec le brassard rouge. Les deux hommes. Qui avaient terminé avec l'équipe néerlandaise. Quatrième de la poursuite. Et c'est pour l'instant Barry Spahn qui a l'avantage. Avec le brassard blanc. Et il se fait passer là dans la dernière ligne droite par Olof Gerritsen. Gerritsen qui s'impose en 37.84 contre 37.96 pour Barry Spahn. Gerritsen qui fait un peu mieux que lors du premier 500 mètres. Où il s'était contenté de la 12e place. Il signera là le 10e temps de cette deuxième course. 12e temps pour Barry Spahn qui était 11e sur le premier 500 mètres. On poursuit avec l'Autrichien Armin Siegfried-Hager. Opposé à l'américain Steven Hartmann. Steven Hartmann qui avait pris la 6e place du 1000 mètres. La 10e du 1500 mètres. Et face à lui donc Armin Siegfried-Hager. 7e du 1500 mètres. L'étudiant de l'université d'Innsbruck. Hager dont le meilleur record personnel est de 35.88 contre 36.56 pour Steven Hartmann. A priori petit avantage pour l'Autrichien dans cette course. Même si c'est l'américain qui va s'imposer ici. Oui. Avec un temps de 37.52 contre 37.92 pour l'Autrichien. Armin Siegfried-Hager qui signe le 11e temps après le 10e temps sur la première course. Pas de changement en revanche pour Steven Hartmann. Qui termine 9e comme lors du premier 500 mètres. Le polonais Michal Domanski face à l'Italien Christian Sartorato. Domanski qui avec la Pologne avait terminé 2e de la poursuite du sprint par équipe. Sprint par équipe remporté par les Italiens et donc par Christian Sartorato. L'Italien encouragé par le public. du 31e de la poursuite du 31e. Et ça ne lui suffit pas pour prendre l'avantage sur le polonais pour l'instant. Et comme il passe à l'intérieur. Il aborde en tête la dernière ligne droite. Et c'est lui qui va s'imposer. L'Italien Sartorato avec un temps de 37.07 contre 37.13 pour Michal Domanski. Petit mieux pour Christian Sartorato qui avait signé le 7e temps de la première course. Et qui là réalise le 6e chrono. Petite amélioration également pour Michal Domanski qui avait terminé 8e du premier 500 mètres. et qui finit 7e de cette 2e course. On poursuit avec Konrad Nagy. Le Hongrois seulement 5e après le premier 500 mètres. Et l'Italien Alessio Tremtini. Nagy, je vous le rappelle, vainqueur du 1500 mètres. C'était lors de la première journée de compétition. et médaillé de bronze sur le 1000 mètres le lendemain. Alors qu'Alessio Tremtini n'a lui remporté que des épreuves par équipe. Le sprint et la poursuite. Il a fini 8e du 1000 mètres et 9e du 1500 mètres. Alessio Tremtini. L'Italien qui ne balance qu'un bras dans les virages. Et le finish va être serré. Mais ça va tourner finalement à l'avantage de Konrad Nagy. Avec un temps de 36'89. 37'22 pour Alessio Tremtini. Qui porte bien son nom. Étudiant à l'université du Trentin en sciences cognitives. Tremtini qui signe le 8e temps contre le 6e temps lors de la première course. Alors que Nagy, qui avait fini 5e de la première, terminera 4e de cette 2e. Nous sommes à présent avec le russe à droite de l'écran, Artem Zolotarev face au taïwanais Chin Yangtzeung. qui avait pris la 5e place du 1000 mètres. Et c'est lui qui va s'imposer très largement face aux russes. Temps de 37'93. Le premier à passer sous les 36 secondes. Chin Yangtzeung est 37'01 pour Artem Zolotarev. Chin Yangtzeung qui signe un très bon temps. Meilleur que celui de sa première course. Il avait réalisé un premier 500 mètres en 36'054. Et là, il réalise un 2e 500 en 35'930. Zolotarev, lui, signera le 5e temps. Et la dernière paire à présent avec le japonais Yuto Fujino et l'italien Mirko Giacobo Nenzi. Mirko Nenzi, vainqueur du 1000 mètres. Et 8e du 1500 mètres. Et Yuto Fujino, 2e, lui, du 1000 mètres. Les deux patineurs qui vont rejouer sur 500 mètres la finale de ce 1000 mètres. Avec un avantage pour Mirko Nenzi, qui avait remporté la première course. Yuto Fujino en très bonne position. Pour l'instant, devant l'italien. Mais ça ne va pas durer. L'italien va sortir en tête. Oui, l'italien qui va remporter son 2e 500 mètres. Oui, voilà, ça fait avec un temps de 35'82. Contre 36'09 pour Yuto Fujino. Yuto Fujino qui doit même se contenter du 3e temps. Et qui ne va pas réussir à conserver la 2e place sur ce 500 mètres. La 2e place qui va revenir au Taïwanais Chin Yon Sung. Et c'est donc l'italien Mirko Giacomo Nenzi qui s'impose sur cette distance en remportant les deux courses. Victoire de Nenzi devant le Taïwanais Chin Yon Sung. 3e place pour le japonais Yuto Fujino. Le russe Artem Zolotareff termine 4e au total sur ces 2 500 mètres. Comme chez les dames, Mirko Nenzi avait remporté déjà le 1 000 mètres. Ça avait été le cas également sur le 500 mètres avec Kicili qui a remporté 2 médailles d'or à l'occasion de ces championnats du monde universitaires sur 500 et 1 000 mètres donc. Voilà, on va marquer une petite pause et on se retrouve pour la suite de ces championnats du monde universitaires dans le 31 avec cette fois la Mastarta chez les dames et chez les hommes. Suivez les championnats du monde universitaires. FISU, star aujourd'hui, leader demain.